La notion de deuil, on ne peut pas en parler sans forcément aborder les travaux d'Elisabeth Köbler-Ross, qui est donc une psychologue et psychiatre qui a travaillé sur l'approche de la mort en soins palliatifs. Elle s'était aperçue, en travaillant en soins palliatifs, que finalement toutes les personnes à qui on allait apprendre leur mort imminente passaient plus ou moins tous par les mêmes étapes émotionnellement. Et donc elle a conceptualisé finalement un modèle autour de cette approche du deuil. La première étape souvent était le déni, la personne finalement se dit non c'est pas possible, ils ont dû se tromper, il y a une erreur. La deuxième étape est la colère, donc le refus du diagnostic, le refus de la situation, et donc une phase de colère qui peut être plus ou moins importante. La troisième étape est une phase finalement de marchandage. Mais peut-être que finalement on va pouvoir marchander avec la réalité, on va commencer être dans une phase qui peut être aussi appelée phase de négociation. La quatrième phase est la phase de dépression. L'individu va finalement se résigner et rentrer dans une résignation finalement qui s'apparente plus à une phase de dépression. Et la dernière phase est la phase dite d'acceptation où la personne finalement va accepter la situation et finalement retrouver un mode de fonctionnement émotionnel à peu près normal. Cette phase de deuil, on peut l'apparenter effectivement à le fait de se dire que je vais mourir. Mais on peut aussi l'apparenter au deuil d'un proche, à la perte de quelque chose d'important pour nous. Et donc dans notre métier de psychologue du travail, on va être confrontés souvent à des personnes qui ont des processus de deuil de leur métier, de leur emploi, d'une habitude qu'ils avaient professionnellement, voire dans des situations médicales un peu plus compliquées, des personnes qui vont devoir faire le deuil de leur capacité. Et donc cette approche du deuil est très intéressante et souvent on est amené à l'expliquer, à travailler autour de ces étapes du deuil.